Sans transition, nous passons directement à la dénonciation de ce jour. C'est encore avec Bernard Dobasson. Parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce le comportement ou une pratique qui accourt dans une pharmacie de la ville de Yaoundé. Alors, le médicament mis en cause s'appelle Coaprovel. C'est un médicament qui est généralement consommé par des personnes qui souffrent d'hypertension. Un fan d'espace miné, donc, nous fait savoir que dans une des pharmacies de Yaoundé, le médicament existe. De manière usuelle, il existe en deux conditionnements. Un qui coûte entre 16 500 et 16 900 et qui comporte 30 comprimés. Et un autre qui coûte entre 30 et 35 000 et comporte 90 comprimés. Mais cette pharmacie ne vend plus le conditionnement de 90 comprimés qui varie entre 30 et 35 000. Puisque le conditionnement a quatre plaquettes, neuf plaquettes par, pardon. Donc, la pharmacie vend plutôt par plaquette et elle vend une plaquette à 15 000 francs. Donc, le médicament qui vous coûte 30 000 quand vous achetez le paquet, vous coûte désormais 90 000 quand vous le prenez en plaquette. C'est six plaquettes. C'est six plaquettes, pardon. Donc, vous voyez qu'un médicament qui doit coûter 30 ou 35 000 vous coûte 90 000 parce que dans la pharmacie, on ne vous le vend plus en boîte. On vous dit qu'il n'y a pas de boîte, mais on vous le vend en plaquette. Et donc, les fans ou les consommateurs s'en offusquent naturellement et nous font part de cela. Les dénonciateurs, les consommateurs, les malades, les malades ou les patients s'en offusquent et nous font le retour. Donc, celui qui prend la dénonciation s'appelle M. Lissouk. Il est le chef du village Sonpek, du village de Oumyobé. Et la pharmacie en question, c'est la pharmacie Sion à Yaoundé. Donc, la pharmacie Sion surfacture un produit et met en mal les consommateurs. Les clients ou les patients, c'est mieux. C'est très dangereux, ça. C'est très dangereux, ça. Extrêmement dangereux. J'espère que le président de l'ordre des pharmaciens est à l'écoute. Il va frapper du poing sur la table. J'espère que le ministre de la Santé, l'ami de Blériot, est à l'écoute. D'accord. Je commence par vous, Maître Tédicé. Votre réaction ? Moi, je pense que c'est une réaction d'un citoyen qui est indigné et ça pose le problème de la prise en charge. Vous voyez, c'est un thème sur lequel on va aborder tout à l'heure. Il faut que nous puissions avoir des industries pharmaceutiques de haut vol pour répondre aux besoins de nos différentes populations. Parce que tant que nous n'avons pas pris l'option de changer le curricula de formation de nos enfants, à l'effet de former les enfants dans les domaines pour lesquels nous avons des besoins, on va toujours se retrouver dans les mêmes tards. Ce n'est pas acceptable. La santé n'a pas de prix. C'est un chef traditionnel. Imaginez, encore le chef du village de Loup-Nobé, Sompèque. Imaginez que le chef traditionnel ne soit plus là. Ça crée un vide assez important. La santé publique n'a pas de prix. Nous venons par l'hôpital et nous ressortons par l'hôpital. Et donc, du coup, cela doit faire l'objet des priorités des priorités. C'est même un ministère très sensible, celui de la santé. Tout à fait. Éric Hachinko, on parle là quand même d'une maladie. C'est vrai que quand on est déjà malade, c'est un problème. Mais reconnaissons quand même qu'il y a des maladies qui sont plus préoccupantes. Il y a des maladies qui sont plus sensibles. Lorsqu'on vous dit que vous souffrez d'hypertension artérielle, ce n'est pas de la blague. Alors, on ne peut pas blaguer avec cette catégorie de personnes. C'est un médicament qui traite ceux qui sont hyper tendus. Et on commence à faire une telle surfacturation. C'est dangereux. C'est assez dangereux parce que le médicament, en réalité, lorsque je tape un peu sur Google, est un anti-hypertenseur. En réalité, la plupart des Camerounais souffrent d'hypertension. Ah bon ? Oui, c'est-à-dire que nous sommes potentiellement des malades potentiels d'hypertension. Il y a une explication à cela ? Il y a l'environnement. Nous sommes régulièrement tendus. Nous sommes régulièrement nerveux. En réalité, ça pourrait s'expliquer de toutes les manières. Alors, voyez-vous, si la plupart des Camerounais ou une portion importante des Camerounais souffrent d'hypertension, vous voyez que ça génère chez eux, de manière frauduleuse, des recettes énormes. Et dans ce cas, on n'aide pas les populations, on n'aide pas les services de santé de manière globale. Je pense que ce genre de dénonciation nous permet, en réalité, et pourrait d'ailleurs permettre à ceux-là qui gouvernent, aux décideurs, de frapper et de prendre des sanctions à l'encontre de cela. Parce que ce n'est pas un cas isolé. Si vous allez dans d'autres pharmacies, bien évidemment, il y a ce type de comportement vraiment à déplorer au sein de notre société. Quand les gens le font, surtout ceux du domaine de la santé, c'est d'autant plus grave que cela a un coût sur la santé de manière générale. Parce que, voyez-vous, la santé joue un rôle important dans le développement, même l'économie d'un pays de manière globale. Donc, ça s'est à sanctionner. Et que ceux-là qui ont le droit de décider essayent d'aller vérifier. Parce que ça, c'est certes une dénonciation. Et nous faisons d'ailleurs confiance à ceux-là qui dénoncent. Mais il faut vérifier pour voir si c'est vrai, utiliser les mécanismes qu'il faut pour, effectivement, s'en rassurer. Pierre Blériot, Niemèque, est-ce que pour le cas du Cameroun, ce n'est déjà pas trop ? Nous avons la nette impression qu'ils sont nombreux, ces Camerounais, qui cherchent déjà n'importe quelle occasion pour se faire plein les poches, pour s'enrichir, même sur le dos des malades, même sur le dos des cadavres, si on peut s'enrichir, c'est très bien. Non, c'est surtout sur le dos des malades et des cadavres que les Camerounais s'enrichissent. Vous savez, quand vous avez un malade à l'hôpital, toute la famille est ébranlée, tout le monde est prêt à cotiser quelque chose. Vous voyez, le corps médical et le corps paramédical, qui est souvent aussi gangréné par un certain nombre de vices, en profite. Le médicament en question, je le connais. Il coûte effectivement, là où il coûte plus cher, 35 000 francs. Les malades se seraient attendus qu'en sectionnant, ce qui est d'ailleurs souhaité, parce que tous les malades ne peuvent pas avoir 35 000 francs. Et le monsieur qui se plaît et que je connais, c'est un banquier à la retraite. Donc, lui, il peut s'offrir le médicament à 35 000. Sauf qu'un jour, il arrive à la pharmacie et il présente ses 35 000. On lui dit, non, le médicament n'est pas disponible. On peut vous vendre la plaquette. Si vous divisez 35 000 par 6, ça devrait faire 6 000. En principe. Et ça donnerait même temps 6 000. Calmement. Non. On lui dit calmement que c'est 15 000 la plaquette. Et lorsqu'il sait qu'il prend souvent le médicament et qu'il revient à 35 000, c'est une pratique insupportable. Personnellement, j'ai reçu également à la suite de Bernardo cette dénonciation. J'ai joint un ancien vice-président de l'Ordre des pharmaciens. Et je me suis rapproché pour voir les factures que ce monsieur avait reçues. Effectivement, on lui a vendu la plaquette à 15 000 francs. C'est inacceptable. Et la pharmacie ne devrait pas continuer à le faire. C'est vrai que les gens sont déjà fâchés par la qualité un peu tonicriante de nos dénonciations. Si vous ne faites pas du mal, n'ayez pas peur de nous. La peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Donc, pharmacie, le Sion, nous vous disons de changer cette façon de faire dès maintenant, avant que les équipes de contrôle n'arrivent là-bas, qu'elles trouvent. Mais vous ne pouvez même pas démentir, puisque vous avez au moins fait des reçus à ceux qui ont acheté jusque-là. Donc, changez cette pratique tout de suite. Ceux qui connaissent la pharmacie, allez leur dire qu'on vous a dénoncé à Info TV et que ce n'est pas bon pour vous. Et beaucoup de pharmacies le font, font ce genre de choses. Et souvent, elles s'agrippent, les pharmacies, sur des médicaments de vie. Parce qu'en fait, vous avez dit ici, les maladies comme l'hypertension, c'est les maladies que les gens traînent très souvent tout le long de leur vie. Tout à fait. Si vous devez donc multiplier par 6 votre facture sur un seul médicament, un bon matin, tous les jours, non, c'est criminel. Et vous le disiez, à l'occasion de l'augmentation de 110 francs sur l'essence et 108 francs sur le gasoil, il y a des agences de transport qui ont doublé leur prix de transport. Vous voyez comment les Camerounais sont. Quelqu'un qui vend les préservatifs au quartier, double aussi le prix. Alors, il dit qu'on a augmenté le carburant. Vous lui demandez, le rapport, il dit que non, les préservatifs viennent du port, il prend les voitures qui vont souvent chercher ça. Vous voyez les Camerounais. C'est vraiment terrible. Les Camerounais cherchent n'importe quelle occasion pour pouvoir arnaquer, pour pouvoir tricher, pour pouvoir se faire plein les poches. Nous condamnons ces gens d'attitude. Bernardo, avec la dernière énergie, et surtout, nous sommes là dans le cadre de la santé. Fatalement. Vous savez, chez nous, les juristes, il y a une partie du droit qui traite de la guerre, notamment avec les conventions de Genève. Et dans le droit dans la guerre, l'une des recommandations, c'est de ne pas frapper un soldat à terre. Oui. Ou un soldat qui n'est pas armé. Donc, une fois qu'il est désarmé, il n'est plus une menace pour vous. Vous n'avez plus besoin de l'attaquer ou de le tuer. Vous pouvez le neutraliser éventuellement, c'est-à-dire l'emporter. Et faire un prisonnier de guerre. Donc, s'il faut faire une transposition dans le cas naturel qui nous concerne actuellement, vous avez là quelqu'un qui est en retraite, donc qui n'a plus la même disposition financière qu'il avait il y a quelques années, et qui achète des médicaments pour une maladie qui va traîner jusqu'à sa mort. C'est un peu comme le diabète. C'est des maladies qu'on remorque pour une très longue période. Parfois même, elles vont ensemble ces maladies. Voilà. Vous voyez que là, c'est particulièrement inquiétant de se rendre compte qu'une pharmacie agit de la sorte. Deuxièmement, les pharmaciens, comme les médecins, comme les avocats, sont soumis à un code de déontologie. Et l'article 2 de leur code de déontologie, par exemple, leur impose de ne pas adopter des pratiques qui sont de nature à mettre en danger la santé publique, puisqu'on leur rappelle qu'ils sont au service du public. Lorsque vous surfacturez, vous vous rendez coupable de faits qui appellent l'éventuel patient à ne plus être en mesure de s'approprier le médicament. Donc, vous le mettez en danger naturellement. Et là, c'est complètement conforme à leur éthique et à leur déontologie. Troisièmement, au Cameroun, les gens sont tellement habitués à voler qu'on ne sait même plus que la vie est encore sacrée. On a tout désacralisé. Donc, pour cette pharmacie, vraiment, le ministre Manahouda Malachi, son excellence, moi, je suis souvent un de vos profondeurs. Ma voix ne compte peut-être pas, mais sur le coup, je pense que... Ce qui n'est pas une bonne chose, hein ? Oui, profondeur parce que... Vous êtes en profondeur d'un ministre ? Non, parce que des fois, il y a des pratiques dans la santé qui posent problème. Mais sur le coup, je pense qu'il a quand même quelque chose à faire. Très bien. Donc, on aura des échos de ce qui sera fait contre cette pharmacie-là et on pourra en reparler ici. Parce que, dernièrement, j'ai dénoncé le cas d'une employée à la CNPS qui avait manqué de respect ou qui avait maltraité le dossier d'une cliente là-bas, d'une pensionnaire. Le lendemain du jour de ma dénonciation, on a appelé la dame qui était querellée. Elle s'est rendue le vendredi à la caisse. Son programme a été résolu la semaine d'après. Vous voyez. Donc, quand des gens sont comme ça... On ne dit pas tout simplement bravo. On ne dit pas bravo parce que le service était mal fait. Mais bravo parce que ses dénonciations ont payé. Tout à fait. C'est vrai qu'habituellement, quand nous dénonçons ici, nous ne donnons plus la suite de nos dénonciations. Et j'ai souvent été interpellé, les téléspectateurs qui voulaient savoir, est-ce qu'il y a eu une suite ? Bon, voilà donc une suite qui a eu... Et habituellement, il y a des suites. Par exemple, j'avais dénoncé également ici le sous-préfet de Colas qui abusait manifestement de ses collaborateurs et même du personnel vivant. Non, non. Pas qu'il abusait de ses... C'est en français que vous le dites. Quand vous dites que le sous-préfet de Colas abusait de ses collaborateurs, ça veut dire qu'il leur faisait des choses topétiques et à peine l'orcer. Non, c'est pas ce qu'il faisait. Il abusait de son pouvoir. Voilà. C'est bien précis. Il a agressé de l'abus d'autorité ou l'abus de fonction. C'était plus abus de pouvoir au sens juridique du terme. Donc, lui, il a été muté, je pense, du côté de Baganté. Donc, il a abusé là-bas de ce... Quoi qu'il en soit, il est rentré dans tous ses états. Il s'est élarvé quand tout le monde pensait son problème. Et même pas Baganté. On l'a muté du côté de Baganté. Chez la maire Kéchaï, il ne sait même pas ce que c'est là-bas. Non, Baganté, c'est bien. Non, on l'a pas puni. Nomblez, dignité, élégance. Quoi qu'il en soit, quand on dénonce ici après, ça produit des effets. J'ai également eu une dénonciation qui arrive contre Afriland First Bank. Je suis encore en train de recouper les éléments. Tout à fait. Donc, Afriland First Bank, là, sachez qu'il y a un dossier costaud contre vous ici. Surtout la solution d'Afriland First Bank qui abuse manifestement de certains clients. Pour l'instant, nous ne pouvons pas encore parler d'abus. Vous l'avez bien dit, nous sommes encore en train de recouper. A tout de suite pour la suite.